hello tout le monde j'espère que vous allez bien en tout cas moi je vais super bien alors pour ceux qui ne me connaissent pas moi c'est kelly et en fait aujourd'hui je vous parlais d'un sujet qui vous préoccupe beaucoup je pense puisque c'est bientôt la rentrée donc aujourd'hui je vais vous donner des petits conseils et des petites astuces cette vidéo va vraiment être un guide pour bien commencer la rentrée c'est à dire que je vais vous expliquer comment faire pour ne pas stresser et arriver très serein le jour de la rentrée alors juste avant de commencer la vidéo si jamais vous donc faites votre rentrée n'hésitez pas à me dire en quelle classe vous allez passer et tu pourrais peut-être vous donner des petits conseils étant donné que je vais passer en terminale ce qui veut dire que j'ai fait quand même beaucoup d'années que ce soit lycée collège donc je pourrais toujours vous conseiller et donc si vous avez des questions à propos de ça aussi à propos des cours ou de l'organisation enfin ce que vous voulez n'hésitez pas à tout me dire en commentaire et je pourrais si jamais il y a assez de questions en faire une foire aux questions où je réponds vraiment à toutes vos questions à propos des cours donc voilà ça serait vraiment sympathique puisqu'au moins tout le monde pourrait avoir une réponse parce que je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui se posent la même question que vous mais qui n'ont pas osé le demander ou peut-être qu'ils ne se rendent pas compte et du coup ça pourrait être vraiment très sympa donc n'hésitez pas à mettre toutes vos questions dans les commentaires alors j'ai séparé cette vidéo en plusieurs parties donc là on va commencer avec la première partie alors la première chose à absolument savoir et surtout faire ça va être de se préparer mentalement donc déjà si vous arrivez à la rentrée et que vous vous mettez en tête que ça va mal se passer et bien il ya de fortes chances que ça se passe mal alors c'est vrai que c'est assez compliqué d'avoir une pensée positive parce que soit vous n'aimez pas les cours soit vous vous allez vous séparer de vos amis puisque vous allez dans un nouvel établissement donc c'est vrai que c'est compliqué mais il faut toujours positiver parce qu'en fait la rentrée alors c'est un nouveau départ donc en fait il faut pas voir ça comme négatif même si par exemple ça va être une année très simple puisque vous avez le brevet le bac de français ou même le vrai bac faut se mettre en tête qu'en fait la rentrée c'est un nouveau départ et c'est censé pas être forcément joyeux mais c'est un nouveau départ il faut pas que vous voyez ça comme quelque chose de négatif donc surtout qu'à la fin de votre année bah vous avez une récompense enfin des récompenses c'est à dire que si vous allez bien travailler normalement vous avez votre bac votre brevet et normalement vous êtes content donc il faut pas voir ça comme quelque chose de négatif ça c'est la première des choses ensuite ce que je vous conseille vraiment de faire c'est de vous fixer des objectifs c'est à dire que si vous fixez des objectifs et ben en fait vous avez plus avoir de facilité être motivé pour aller en cours alors je sais que ça peut paraître fou mais moi je me suis fixé des objectifs c'est à dire que en fait j'ai des objectifs comme par exemple être accepté dans ma future école ou encore réagir mon métier et en fait ne serait-ce que d'avoir votre métier en tête votre métier de rêve en fait ça va vous motiver à vous dépasser en fait et à aller en cours pour travailler et vraiment décrocher ce que vous voulez et décrocher votre récompense à la clé donc vraiment je vous conseille de vous fixer également des objectifs ensuite alors c'est très important de faire ça avant la rentrée toujours dans la catégorie de la préparation mentale c'est de gérer son stress alors je sais que c'est pas facile pour tout le monde il existe de nombreuses vidéos pour apprendre à faire ça parce que il y a des personnes qui sont habituées et qui donc partagent leurs conseils d'ailleurs n'hésitez pas à aller regarder si j'en trouve je vous les mettrai dans la description mais vraiment gérer son stress c'est super important parce que si vous êtes stressé et ben il ya de fortes chances que ça se passe mal après je ne dis pas ça pour vous inquiéter ou quoi juste que vraiment il ne faut pas stressé parce que c'est rien en fait essayez avant de faire la rentrée essayez de vous imaginer comment ça va se passer et en fait essayez de vous imaginer mais dans le meilleur comme dans le pire des cas au moins si jamais ça se passe mal vous savez comment ça s'est passé mais au moins vous n'allez pas stressé et en fait quand vous ne stressez pas et ben forcément ça se passe bien parce que vous allez peut-être aller voir des gens vous allez être je sais pas en fait n'hésitez pas genre si vous allez dans une nouvelle école que vous n'avez pas d'amis et ben c'est pas grave aller voir des gens vous essayez de faire connaissance vous par exemple vous demandez ouais on a quoi comme cours après et ne serait ce que des petites phrases comme ça ben je vous assure que ça peut grave vous mettre à l'aise du coup je vous conseille de faire ça alors la deuxième partie ça va être tout ce qui est l'organisation donc moi je vous conseille vraiment fortement de vous organiser et donc d'être préparé avant la rentrée ça permettra déjà de diminuer le stress puisqu'en fait vous allez être donc préparé pour la rentrée pour l'année que vous allez passer et donc pour l'organisation je vous conseille donc d'abord de vous créer un emploi du temps que vous allez mettre donc sur votre bureau un emploi du temps donc bien sûr quand vous aurez reçu le vôtre je pense que ce sera plus simple mais un emploi du temps avec donc une zone pour les cours pour chaque jour et puis une zone vous allez mettre donc ce que vous allez faire plus tard par exemple je n'en sais rien si vous avez une activité sportive extra-scolaire vous pouvez le rajouter on en savait quel jour vous avez des activités sportives ensuite si vous avez par exemple des moments où vous aimez bien lire dans la journée plus à la fin de la journée après les cours vous mettez aussi sur votre emploi du temps vous mettez un peu tout ça en fait ça va vraiment vous aider à ne pas être submergé par les devoirs vous vous calez un créneau de voir de 1 ou 2 heures enfin ça dépend de comment vous voulez travailler et ensuite vous savez qu'une fois cette zone terminée donc après les cours et ben en fait vous avez plus à faire ça c'est à dire que vous pouvez faire autre chose et voilà donc je vous conseille vraiment de faire ça parce que c'est important ça va vous permettre de gérer votre temps et si votre temps il est parfaitement géré vous n'avez pas de raison de stresser et vous serez pas pris au dépourvu avoir alors un manque de temps parce que je vous conseille de faire également et ça ça concerne plus les évaluations mais c'est très important de faire ça c'est en fait de noter les dates qui sont importantes alors que ce soit par exemple la rentrée ou sinon que ce soit même des évaluations comme je le disais notez les dates importantes à un endroit que vous affichez sur votre bureau surtout devant vous si c'est le mieux parce qu'en fait si vous faites ça au moins vous serez pas perdu et vous serez toujours prévenu donc de ce qui vous attend donc dans la semaine ou même dans le mois du coup c'est très important de faire ça donc je vous conseille aussi par exemple si vous avez un planeur du mois qui s'appelle le monthly planner en fait vous allez mettre devant votre bureau et à chaque fois vous allez écrire donc en avance les événements qui vous attendent et comme ça bah en fait vous allez vraiment être organisé et vous allez prévoir et anticiper tous les événements qui vont se passer alors en troisième partie je vous propose de parler du matériel scolaire donc tout ce qui est fournitures scolaires alors je sais que la plupart du coup d'entre vous ont déjà fait leur fourniture scolaire mais si jamais vous n'avez pas eu de liste puisque vous allez dans un nouvel établissement je vous conseille d'attendre la rentrée ensuite je vous conseille d'acheter des fournitures scolaires qui vous plaisent vraiment alors attention qui vous plaisent vraiment ça veut pas dire qu'ils sont super chers donc par exemple moi cette année j'ai gardé beaucoup de fournitures de l'année dernière mais j'en ai quand même racheté et du coup comme j'en ai acheté moins mais j'ai pris des fournitures qui me plaisent donc des trousses un petit peu pastels et tout parce que moi j'aime bien les fournitures pastels après si vous aimez d'autres thèmes n'hésitez pas à prendre des fournitures qui vous plaisent parce que ça va vraiment vous motiver tout au long de l'année prenez un peu ce qui vous plaît parce qu'en fait même le code couleur je dirais le code couleur bah faites un code couleur qui vous correspond parce qu'en fait si ça vous ressemble forcément vous allez plus aimer alors là on va enchaîner avec un autre point qui est super important et donc ça va être tout simplement de trouver un équilibre entre donc les cours et puis le perso donc en fait qu'est ce que j'entends dans trouver l'équilibre c'est vraiment je sais que vous allez commencer une année qui va peut-être être difficile parce que vous allez avoir des épreuves pendant cette année et moi aussi d'ailleurs puisque du coup je vais passer le bac même si on dirait pas trop mais du coup moi c'est vraiment mon objectif de cette année c'est-à-dire qu'en fait j'aimerais vraiment faire un juste milieu en fait passer beaucoup de temps à réviser mais tout autant que je passe du temps sur des loisirs comme par exemple la lecture moi je sais que l'année dernière je passais beaucoup de temps à réviser et je passais moins de temps pour par exemple regarder des séries ou par exemple la lecture et c'est vrai que c'est plus quelque chose que je vais faire cette année c'est-à-dire que je vais vraiment faire du 50-50 au lieu de faire du 70-30 parce que c'est vrai que je faisais un petit peu ça l'année dernière après j'ai conscience que il faut quand même beaucoup travailler et que peut-être que vous avez préféré faire plus 70 pour les cours et 30 pour le perso mais moi je vous conseille de vraiment vraiment de faire cet équilibre parce que ça va vous permettre d'être mieux mentalement et forcément si vous faites des choses qui vous plaisent ben vous pouvez comment dire en fait si vous faites des choses qui vous plaisent ça va vous remonter le moral et ben vous allez vous sentir beaucoup mieux donc ce que je peux vous conseiller de faire par exemple c'est de faire par exemple j'en sais rien vous avez une tâche à faire de votre to do list vous faites cette tâche vous réviser votre évaluation ou ce que vous voulez et puis ensuite à la clé vous avez une petite activité un petit loisir ça peut être juste regarder les réseaux sociaux pendant 10 minutes ou sinon ça peut être ben faire une petite lecture voilà et franchement ça va trop trop vous motiver vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre tête donc je vous recommande vraiment 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 et donc voilà alors je pense que c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si jamais vous voulez d'autres vidéos comme ça n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout n'hésitez pas à me poser vos questions pour la rentrée en tout cas j'y répondrai donc dans une vidéo s'il y en a assez sinon je répondrai directement dans les commentaires et puis voilà franchement ne stressez pas parce que ça va bien se passer il faut être conscient de quelque chose comme je l'ai dit précédemment au tout début de la vidéo c'est que la rentrée c'est positif en fait c'est pas négatif il ne faut pas que vous voyiez ça comme quelque chose de négatif moi aussi je le voyais comme quelque chose de négatif jusqu'au début du lycée mais en fait au début du lycée et ben je me suis rendu compte que c'est vraiment incroyable parce que déjà le fait de voir ses amis même sa classe et c'est encore mieux quand vous connaissez personne parce qu'en fait moi l'année dernière je connaissais personne j'allais dans un nouvel établissement et au final je me suis fait trop bonzani et tout donc voilà vraiment c'est super cool alors ne stressez pas du coup voilà je pense qu'on arrive là vraiment à la fin de la vidéo alors si vous avez aimé n'hésitez pas à liker mettez un pouce bleu comme mon haut voilà c'est incroyable n'hésitez pas aussi à commenter et vous abonner d'ailleurs on a passé les 800 abonnés et franchement je suis trop contente alors c'est vrai que là on s'approche donc de la rentrée et du coup il y a deux vidéos par semaine et ben ça sera qu'une vidéo par semaine je sais pas si je posterai le mercredi ou le dimanche mais je pense que je vais poster une vidéo par semaine parce que deux ça sera beaucoup trop avec les cours en tout cas je resterai active j'essaierai un maximum je vous ferai je pense plus des vlogs des get ready with me aussi des vidéos je vous montre mes tenues de la semaine genre pendant une semaine je vous montre toutes mes tenues et puis voilà donc la prochaine vidéo là qui arrive c'est mon changement capillaire parce que là j'ai les cheveux ondulés donc restez à l'affût je posterai la vidéo dimanche et donc voilà on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo bye bye au revoir